Le terme projet est utilisé dans une très grande variété de contextes avec des exceptions différentes. C'est ainsi que l'on parle de projet de vie, de mise en projet, de projet d'études, de projet industriel, de projet de recherche, de projet de voyage. Il existe une infinité de projets, de travail en projet, de vision de projet, de gestion de projet. Moi, j'ai un projet. Et mon projet, c'est... Nous allons nous focaliser sur les caractéristiques du projet pédagogique. Oui, c'est cela. Du projet pédagogique. Le projet pédagogique vise l'apprentissage par l'activation des étudiants. Allez, active-toi ! Le point de départ du projet est en premier lieu une situation, une mission, un défi qui suscite l'intérêt et la motivation. Allez, motive-toi ! Traiter le point de départ demande un effort important. L'enseignant a donc intérêt à bien choisir son énoncé. Parfois, on base l'énoncé sur un concours. Allez voir la situation pour produire dans la capsule comment rédiger une bonne situation-problème pour en savoir plus. Le projet est en second lieu, souvent multidisciplinaire. Car les problèmes intéressants le sont aussi. Le traitement du projet aboutit en troisième lieu à la production d'un ou plusieurs livrables. Au-delà du simple rapport, le livrable peut avoir un caractère opérationnel, un prototype, un produit. Mais attention, la solution n'est pas unique. En cinquième lieu, il existe plusieurs manières de réaliser le projet et d'arriver au livrable. Il faut donc rester ouvert sur le processus. En sixième lieu, le travail sur le livrable et la liberté d'action génèrent la motivation de l'apprenant. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien faire des choix. En septième lieu, durant le travail en projet, l'apprenant formule des hypothèses, effectue des choix, expérimente, effectue des tests. Il a donc le droit de se tromper. Dans un contexte pédagogique, le droit à l'erreur est encadré et donc encouragé à la condition qu'il mène à une amélioration. Le projet est constitué d'une alternance de phases, de travail en équipe accompagné par un tuteur et de travail autonome, individuel ou en sous-groupe. Le projet dure plusieurs semaines, voire un semestre ou deux. Au vu de cette durée, des échéances intermédiaires sont indispensables. En raison de la durée et de la multiplicité des approches et des solutions, le projet doit comporter des outils d'auto-évaluation pour les apprenants. Vu son ampleur et pour s'appuyer sur les effets positifs de la coopération entre les participants, le projet est usuellement réalisé en équipe. Enfin, l'évaluation certificative comporte plusieurs composantes en fonction des objectifs visés par le projet. Une capsule vidéo est dédiée spécifiquement à cette question. Le projet se caractérise par 1. Une situation pour produire 2. Une multidisciplinarité 3. La production d'un ou plusieurs livrables 4. Des solutions multiples 5. Un processus ouvert 6. La motivation 7. Le droit à l'erreur 8. Une alternance de phases 9. Une durée avec des échéances intermédiaires 10. Des outils d'auto-évaluation 11. Le travail coopératif en équipe 12. Une évaluation à multiples facettes Bravo ! Tu vois que quand tu veux, tu y arrives ! Ad m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501